Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Teben Luxor Play. Cette application est gratuite depuis Apple Store ou Google Play. Regardons ensemble les fonctions de base de l'application. Ici, nous utiliserons un iPad, mais l'application fonctionne sur n'importe quel téléphone, tablette, iOS ou Android. Il existe également une version Windows de l'application. Une fois connectée au système et l'application configurée par l'installateur, elle s'ouvrira automatiquement sur la page d'accueil. L'écran peut s'orienter en mode portrait ou paysage. Pour cette démonstration, nous utiliserons le mode portrait. Sur l'écran d'accueil, vous trouverez différentes icônes représentant très simplement l'ensemble des fonctions. Vous pourrez ainsi visualiser, contrôler ou modifier tous les éléments connectés à votre système Luxor Living. Regardons plus en détail la rubrique pièces. Nous reviendrons brièvement sur les autres fonctions plus tard. En appuyant sur la touche pièces, vous accédez à un menu qui vous montrera l'ensemble des pièces de votre maison. Le menu présente chacune des pièces sur chaque étage. En sélectionnant une pièce, vous accédez aux fonctions disponibles dans cette pièce. Regardons par exemple le salon. Encore une fois, la présentation claire de l'écran permet d'accéder très facilement aux fonctions de programmation de cette pièce. Par exemple, la lumière centrale du salon est sur un circuit de variation. Vous pouvez l'activer en touchant simplement l'icône. La barre à gauche de l'icône vous indique le niveau de luminosité. Vous pouvez la régler en faisant glisser la barre vers le haut et vers le bas. Pour éteindre la lumière, appuyez simplement sur l'icône ou faites glisser la barre jusqu'à 0%. Pour activer les stores, appuyez et maintenez enfoncé le bouton haut ou bas. Le store sera motorisé jusqu'à un nouvel appui sur le bouton ou dès qu'il arrive en fin de course. Une fois arrêtée, la barre à gauche indique la position du store dans son trajet. Pour allumer et éteindre la lumière, il suffit simplement de toucher l'icône souhaitée. L'icône passe du gris au jaune pour indiquer que la lumière est allumée. Le système Luxor Living vous permet de commander le chauffage pièce par pièce. Une simple pression sur les icônes vous permet d'augmenter ou de diminuer et de régler la température souhaitée. L'application permet également de programmer le chauffage de cette pièce. Vous pouvez définir la température souhaitée et l'heure à laquelle vous souhaitez cette température pour chaque jour de la semaine. Vous pouvez empêcher le programme de s'exécuter si vous êtes en vacances en cochant simplement la case. Nous regarderons plus en détail les différentes possibilités de gestion du chauffage dans une prochaine vidéo. Vous pouvez accéder à toutes ces fonctions pour n'importe quelle pièce. Retournons maintenant au menu principal et regardons brièvement les autres options. Dans le menu lien, vous pouvez vous connecter à une caméra IP ou à une sonnette par exemple. Vous pouvez également envoyer des liens pour commander les fonctions audio dans la maison. Depuis le menu automatique, vous pouvez contrôler les fonctions en fonction de la météo. Avec la station météo Luxor Living installée, vous pouvez commander les stores et l'éclairage en fonction des niveaux de lumière du soleil ou des conditions locales du vent et de la pluie. La fonction vacances permet de simuler votre présence pour garantir la sécurité de votre maison pendant votre absence. La fonction scène vous permet de créer de nombreux scénarios. Il s'agit d'un processus simple qui vous permet de personnaliser et de simplifier un large éventail de fonctions. Nous vous le présenterons dans une prochaine vidéo. Il existe deux fonctions essentielles de l'application Luxor Play conçue pour votre confort. La fonction arrêt centralisée vous permet d'éteindre toutes les lumières d'une simple touche. Cette fonction peut également être activée par un interrupteur mural dans votre maison. La fonction panique permet d'allumer toutes les lumières désignées et d'ouvrir tous les volets désignés. Ces deux fonctions peuvent être activées par une seule opération. Pour éviter une activation accidentelle, vous pouvez choisir d'avoir une action supplémentaire. Enfin, au bas de l'écran d'accueil, vous pouvez épingler vos scènes les plus utilisées. J'espère que cet aperçu simple des fonctions de l'application Luxor Play vous a donné envie de l'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada